Ici Curion, bonjour et bienvenue pour la suite de notre découverte sur la bêta de Battlefleet Gothic Armada. Alors là on est sur la campagne, c'est la suite de la campagne. J'ai pas trouvé comment on faisait pour enregistrer notre progression, donc j'ai dû recommencer tout depuis le début. Donc ça c'est un petit peu embêtant, c'est dommage. En recommençant tout depuis le début, j'ai réussi à éviter le champ de mine qu'on a au début, sur le deuxième déplacement qu'on effectue avec notre vaisseau. Et j'ai pu voir aussi que pour la mission où on a les trois vaisseaux, les deux, Don't Lest et le petit, là, en fait j'ai essayé de faire la mission en préservant le petit, en le mettant plus loin, et sa destruction, il me semble qu'elle est scriptée, parce qu'il était vraiment loin, et quand la barre bleue au-dessus du vaisseau sédicieux a été arrivée au minimum, donc la barre de bouclier je pense, ça a fait exploser le petit vaisseau. Voilà, pour rappel, dans notre campagne, alors au début on est le Capitaine Speer, on part pour enquêter sur une station qui ne répond plus, et on tombe dans une embuscade, de là l'embuscade qui est dans la station, donc on a envoyé des hommes aussi dans la station, tombant en embuscade, se font exploser, la station pète, on se fait ensuite attaquer par deux autres vaisseaux, qui étaient cachés dans une boule de gaz à côté, on les pète, et là il y a une énorme flotte du chaos qui nous tombe sur la coine, et on envoie le warp pour se sauver, parce que sinon c'est à nous qui allons exploser. De là on rapporte notre... ce qu'on a vu à Port-Maux, donc c'est le quartier général de la flotte de la zone, et pour être sûr qu'on dit bien la vérité, donc l'Inquisition nous torture, c'est bien sympa aussi, et comme on a dit la vérité, on est nommé amiral, et on repart avec deux Dauntless, et un petit Fearstorm il me semble, et de là on tombe sur un vaisseau d'un séditieux, d'un hérétique, et on lui fait la peau, ensuite on retourne à Port-Maux, et de là on apprend à customer nos vaisseaux, et on arrive ici, donc voilà. C'est parti pour la suite. J'ai baissé un petit peu les voies, parce que j'avais l'impression que c'était assez fort par rapport à la mienne. D'accord. Ok, donc il faut aller péter des peaux vertes. C'est parti les orques. Le convoi de supply est attendu l'arrivée de votre fleet, pour commencer son voyage. Il y a beaucoup d'attaques de orques qui ont été reportés sur la route de trade, à travers votre course. Escorte le convoi dans le système, et le défende contre toute la faute. C'est vital que ce convoi le mette à Blayden. Vous allez être en commande du convoi, comme il passe dans la zone de la zone de la Tata. Le convoi sera safe de tous les pirates, une fois qu'il atteigne le système. C'est parti. C'est parti. Réalisé dans une société primitaire et brûlée, Routée tellement profonde dans la guerre, Que la paix est incroyablement incompréhensible pour eux. Leur des barres sont souvent pas mal recueillant, Unreliable rust-buckets. Sous-titrage de l'Operation seulement par le effort de l'Orc mech-boys Et leur gretchen-slave. Sous-titrage de l'Orc Sous-titrage de l'Orc. 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 Sous-titrage. Sous-titrage de l'Orc. 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 Sous-titrage. 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 On peut parer dans le ward quoi. Est-ce que tu irais recharger ? Oui, allez c'est toi. Qu'est-ce qu'il y a de l'ordre ? Tout le monde dessus ! Et Tokuma ! L'accueil ! Ah il court après l'autre. Oui ! On a du mal à l'abîmer celui-là quand même. J'ai l'impression qu'il faut juste les protéger, les bateaux comme ça. Vite vite qu'on puisse le dégager celui-là. C'est dur pour lui. Il a pris un gros coup dans la gueule. C'est une défaite hein ! Les orcs ont le dégager et nous ne pouvons pas mettre plus de bateaux à ces pirates. C'est quand même solide le... Le vaisseau orc. Bon, on n'aura pas gagné beaucoup de cadeaux mais on n'a pas perdu de... De vaisseau et on a un level-up. Sur un capitaine de vaisseau, parfait. Ah bah voilà, c'est la fin du prologue. Ok. Bon bah c'est parfait mais... Voilà, en fait sur la bêta ils nous proposent juste le... Le tout début. Et en anglais donc bah ce sera bien comme ça on pourra le refaire... En version français. Et j'arriverai certainement... J'arriverai certainement mieux à comprendre ce que j'ai à faire pour... Pour éviter de perdre la dernière mission du prologue. Et commencer la campagne. Bon en tout cas c'est un jeu qui me semble bien prometteur là sur... Sur ce qui est de la campagne. C'est sympa là la petite... Présentation... Bien destroy des orcs que j'ai bien apprécié. Et... Je vais voir après certainement pour faire... Une ou deux vidéos... Encore sur le jeu. Pour voir un peu ce que ça donne en escarmouche. Le multi je sais pas s'il fonctionne mais bon j'essaierai peut-être un moment. Mais bon... En même temps en comprenant la moitié du jeu je vais me faire arracher en multi. Donc je vais plutôt faire l'escarmouche contre l'ordinateur. On va voir ça. Voilà bon bah j'espère que cet épisode vous aura plu. Et à une prochaine fois. Ciao c'était Curion. Sous-titrage Société Radio-Canada